Musique Pour moi au début c'était le monde, c'est la façon dont on interagit avec le monde, d'expériences qu'on en a, et ensuite derrière cette expérience il y a des questions qui se posent, donc la nécessité d'abstraire le monde, et les mathématiques c'est une façon de représenter le monde, et donc d'interagir, de le penser. Historiquement ça a émergé toutes sortes de formes, et par exemple penser la surface d'un champ à travers un rectangle, c'est déjà faire des mathématiques. Une des grandes avancées des maths, ça a été le calcul différentiel intégral de Newton, ça a été pour penser la trajectoire des planètes, la physique a été une source extraordinaire de mathématiques, et en même temps les mathématiques ont permis de considérablement développer la physique, donc on retrouve cette espèce de boucle à la fois d'inspiration, de nouveaux concepts qui émergent du monde, qui sont abstraits sous forme mathématique, et puis le retour des mathématiques sur le monde. Là on sort le S1. On parle souvent des mathématiques comme d'un langage, mais un langage ça a certes sa structure interne, mais avant tout c'est un outil d'expression, un outil de relation avec le monde, en tout cas c'est comme ça que moi je vois les mathématiques. C'est-à-dire est-ce qu'il y a des phénomènes musicaux où on voit émerger des choses ? En termes d'implication, mes domaines de prédilection, c'est le monde numérique, c'est le traitement des données, par exemple le traitement d'images, le traitement du son, mais ça peut être aussi des données comme les électrocardiogrammes. Quelles sont les structures ? Comment est-ce qu'on fait émerger l'information ? Donc le cerveau est un outil extraordinaire pour ça, à travers la vision, l'audition, très naturellement on interprète l'information qui est dans le monde. Comment est-ce qu'on peut faire la même chose avec des ordinateurs ? Quelles sont les informations mathématiques ? Comment les représenter ? Dans le cas d'une image, là vous en avez une par exemple. La manière dont un ordinateur va comprendre une image, c'est comme un tableau de points. Un point blanc, ce sera un grand nombre, un point noir, ce sera un petit nombre. Donc vous voyez cette famille de nombres qui vont être donnés à l'ordinateur. Et quand on voit l'image, elle paraît très simple, on voit une jeune femme qui vous regarde. Pour l'ordinateur, vous avez une surface qui est horriblement compliquée. Donc la question qui se pose, c'est comment représenter cette surface ? Une façon naturelle de le faire, quand vous pensez par exemple un point dans un espace à trois dimensions, c'est quelque chose qui a trois coordonnées. Et bien une des manières de penser l'image, c'est comme un point dans un espace qui a énormément de dimensions, autant de dimensions que de points d'une image, c'est-à-dire plusieurs millions. On retrouve des questions similaires en physique, par exemple, dans le cas de la propagation de la chaleur, et bien dans le début du 19e, Fourier avait développé ce qu'on appelle des sinusoïdes. Et bien de la même façon, on s'est rendu compte que ces sinusoïdes pouvaient être utiles pour traiter des images et des sons, mais qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Par exemple, si vous pensez à une musique, et bien ce n'est pas avec des sinusoïdes, c'est avec des notes de musique. Une partition de musique, c'est des notes. Et qu'est-ce que c'est que des notes ? Ce sont des petites ondelettes, c'est-à-dire des événements qui sont bien localisés dans le temps, bien localisés en fréquence. Qu'est-ce que c'est ces ondelettes ? Ce sont des axes pour représenter un phénomène en très grande dimension. Alors les ondelettes, c'est une solution, les sinusoïdes en sont une autre. Et ce genre d'outil, on peut le retrouver dans d'autres problèmes, que ce soit en physique, que ce soit en traitement du signal ou en mécanique. Donc la question qui se pose, c'est la représentation. Une fois qu'on a compris comment représenter, on arrive à bien penser le problème et surtout à trouver des solutions élégantes et rapides. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre cas, par exemple, où on était quatre mathématiciens qui nous attaquions à un domaine qu'on ne connaissait absolument pas, le semi-conducteur, on n'avait jamais vu un transistor de notre vie. Comment ça se fait qu'on a réussi à survivre dans ce monde avec en face des gens comme Intel, Samsung, Broadcom ? C'est tout simplement qu'en pensant avec des modèles mathématiques un peu différents, on a pu développer des solutions originales plus rapidement, dans certains cas plus performantes. Et ça, c'est la puissance d'abstraction que les mathématiques apportent. Et je pense que d'une façon tout à fait générique, les mathématiques permettent d'apporter énormément de choses à l'industrie. et inversement, l'industrie apporte de nouveaux problèmes qui enrichissent considérablement les mathématiques. Donc je pense que ce mariage est très naturel, tout comme il l'est avec d'autres domaines scientifiques, comme la physique, comme la biologie, comme le traitement d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501